Musique 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 Alors aujourd'hui, on a voulu organiser un événement convivial et festif dans l'espace public, mais qui soit aussi le démarrage de quelque chose sur le long terme. Donc on s'est lancé dans le projet des Incroyables Comestibles, qui est un mouvement qui est né en Angleterre il y a quelques années et qui a essaimé dans plein de villes et de villages en Angleterre et en France depuis, qui vise donc à développer des potagers urbains pour vraiment produire de la nourriture, enfin vraiment que ce soit quelque chose de productif par et pour les habitants en libre-service, donc hors des circuits marchands. On va créer certainement trois bacs qui seront en permanence ici, on a eu l'aval de la mairie. Nous avons aussi plus loin un atelier Grenade, plus connu comme Seed Bomb. L'idée c'est de faire des petites bombes de graines pour ré-ensemencer les zones urbaines qui en ont besoin. Musique Nos deux rôles principaux sont de faire remonter les volontés citoyennes et les besoins des habitants dans notre périmètre du quartier centre ancien de Thiers et d'être force de proposition vis-à-vis de la mairie, car nous sommes habilités à siéger dans les politiques de la ville. Le cadre de travail du conseil citoyen, c'est la politique de la ville, le contrat de ville. C'est lié au fait que le quartier du centre ancien soit classé prioritaire, donc il bénéficie de financements supplémentaires par l'État pour à la fois des questions liées à l'urbanisme, au cadre de vie, mais aussi à l'emploi, aux luttes contre les discriminations, à la culture, à la santé, à l'éducation. Donc c'est vraiment extrêmement large et nous on doit travailler sur tous ces sujets-là. Il y a des choses à faire dans ce centre-ville pour qu'il s'enrichisse de nouveaux habitants, parce que c'est surtout ça qui nous manque aujourd'hui. L'image, celui-là vous l'avez... Mais après, soit vous mettez des palettes, soit vous trouvez des palettes qui sont comme ça, moins espacées. Un des dossiers qui font un peu sourire au départ quand on en parle, mais qui est un peu une arlésienne à Thiers, c'est l'idée d'un téléphérique qui raccorderait le haut et le bas de la ville. Un des dossiers qui nous préoccupe beaucoup aussi, c'est l'avenir du cinéma en centre-ville, puisque le cinéma n'étant pas aux normes pour recevoir du public handicapé devra déménager dans les années à venir et le lieu reste à définir. Et pour nous, c'est essentiel que ce cinéma reste en centre-ville. On est en train d'essayer de comprendre comment fonctionner. Tout est à faire, j'ai envie de dire. On est quand même en avance par rapport au niveau national aussi. On ne sait pas vraiment le facteur déclenchant pour que les gens s'impliquent vraiment. Il faut qu'ils croient en nous quelque part. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir à nos réunions. On a une page Facebook Conseil Citoyen Thiers Centre Ancien, une adresse e-mail conseilcitoyen.thierscentre.gmail.com Donc on est tout à fait disponible pour recueillir des avis, des suggestions, venir discuter. Même si vous n'avez pas forcément d'idées, c'est bien de venir aux réunions parce que c'est en discutant que les idées viennent parfois. On est des habitants en fait, on n'est pas des politiciens. C'est ça, c'est très important de le dire quand même. On est des habitants et des acteurs locaux, associatifs, commerçants, etc. On se conçoit comme un outil de démocratie presque direct. On est les habitants directement, pas des professionnels. On est les habitants en fait, on n'est pas les habitants en fait.